C'était il y a plus de 50 ans, en 1954, René Raymond publiait son histoire de la droite en France à ce point novatrice qu'elle est depuis constamment rééditée. Jusqu'à présent, malgré les travaux importants d'un Jean Touchard par exemple, il n'existait pas de réel pendant à gauche de cet inventaire politique. C'est ce que semble avoir tenté de faire Jacques Julliard qui publie demain chez Flammarion les gauches françaises, plus de 900 pages d'histoire, de politique et d'imaginaire de la gauche. Alors de quoi s'agit-il ? Bien de considérer dans toutes les périodes qui vont de l'ère des Lumières à la 4ème, à la 5ème République, les idées, les hommes et les événements qui ont contribué à l'élaboration de la pensée de gauche. Une gauche que l'on sent particulièrement désunie depuis qu'elle est de nouveau au pouvoir. On l'a entendu encore une fois ce matin. La question européenne cristallise ces dissensions entre gauche réformiste et gauche révolutionnaire, si tant est que ces classifications ont encore un sens. Et on a l'impression que ce n'est pas l'opposition de droite qui donne aujourd'hui le plus de fil à retordre au gouvernement socialiste, mais ses partenaires de la majorité. René Raymond disait justement que le fait qu'il y ait plusieurs gauches n'interdit à aucune d'être la gauche. Et c'est de toutes ces gauches que nous allons parler ce matin avec vous. Jacques Julliard, bonjour. Bonjour. L'éditorialiste au Nouvel Observateur, puis à Marianne, est d'abord un universitaire, un historien, et c'est comme tel que nous vous recevons ce matin. Vous avez aussi été syndicaliste, vous n'avez jamais caché votre engagement à gauche. On verra d'ailleurs en quoi cela peut obérer, vous nous le direz, votre travail d'historien. Vous avez aussi été l'intellectuel en chef de ce qu'on appelait la deuxième gauche. Première question, Jacques Julliard, est-ce que c'était ça l'objectif, réaliser le pendant à gauche de l'œuvre majeure que René Raymond avait consacrée à la droite ? Je vais vous dire, j'étais parti avec une idée beaucoup plus modeste, qui était tout simplement de faire l'histoire de la deuxième gauche, à laquelle vous avez fait l'union. Mais l'histoire de la deuxième gauche, pas à partir de sa phase récente, pas à partir de, disons, de Michel Rocard, mais la deuxième gauche depuis la Révolution française. La deuxième gauche la plus libérale et libertaire. C'est-à-dire une gauche plus libérale sans doute, mais surtout qui faisait davantage confiance à la société qu'à l'État. Je crois que c'est ça la différence entre les deux gauches. Et puis, me mettant à faire cette histoire, je me suis dit, si je fais l'histoire de la deuxième gauche, pourquoi ne pas faire celle de la première ? Ça m'a conduit beaucoup plus loin et beaucoup plus longtemps que je ne pensais. Alors, vous venez de faire allusion au livre de René Raymond. Alors, c'est vrai que c'est un peu la statue du commandeur, parce que c'est devenu une sorte de classique dans toutes les écoles de sciences politiques. Longtemps, j'ai été obsédé par ce modèle. Puis, à un moment donné, je m'en suis dégagé, quitte à y revenir un peu après, en distinguant divers gauches. Mais est-ce que c'est plus compliqué de faire l'histoire de la gauche que celle de la droite, dans la mesure où les militants de la gauche se sont toujours mêlés, leurs imagines respectives aussi ? Oui, évidemment, j'aurais tendance à répondre oui, non pas pour accroître mon mérite, mais simplement parce que ce qu'il y a de très séduisant dans l'histoire des droites de René Raymond, c'est qu'il les déduit les unes des autres, n'est-ce pas ? Elles naissent les unes après les autres. D'ailleurs, elles portent des noms qui sont des noms de l'histoire de France, l'orléanisme, le bonapartisme, etc. Le légitimisme. A gauche, c'était beaucoup plus difficile, alors je me suis résolu à faire une partie plus chronologique, et puis ensuite revenir à cette distinction entre les divers gauches, mais j'en ai, on y reviendra peut-être, j'en ai distingué quatre, alors que René Raymond ne voyait que trois droites. Mais on va même y revenir tout de suite, si vous le voulez bien. René Raymond, vous le disiez, classé la droite en isme, bonapartisme, orléanisme, c'est la droite libérale aujourd'hui, on peut dire que c'est Giscard, le légitimisme favorable au rétablissement de la royauté. Vous, donc, classé à gauche française en quatre familles, pourquoi d'abord s'intéresser aux familles plutôt qu'aux partis ? Parce que les partis, ce n'est pas très intéressant, de mon point de vue. Les partis, c'est ce qui change toujours. Je vais prendre un exemple à droite, mais on peut en prendre d'autres à gauche. Regardez le parti gaulliste, celui qui a fondé, bon gré, mal gré, le général de Gaulle. Il a changé quatre ou cinq fois de nom depuis sa création. Est-ce qu'on se souvient même de ses sigles ? Non. Est-ce que ça change grand-chose à la vie politique ? Je pense que non. En revanche, les familles, c'est l'invariant politique. C'est ce qui résiste au temps. Il y a des familles qui peuvent, à un moment donné, je dirais, passer sous la table, mais on les voit toujours ressurgir à un moment donné. C'est le cas, dans mes gauches, des libertaires ou des anarchistes, si vous voulez. Je préfère dire libertaires parce qu'anarchiste, justement, c'est déjà un parti. Alors que libertaires, c'est un état d'esprit. Eh bien, les libertaires, on les voit surgir à certains moments seulement. Au début du siècle, avec l'anarcho-syndicalisme, ou bien en mai 68, par exemple. Mais il n'empêche que ce courant, il existe à tout moment. Alors, prenons les choses dans l'ordre. Vous distinguez quatre familles de la gauche. La gauche libérale, la gauche jacobine, la gauche collectiviste et la gauche libertaire, dont vous parliez à l'instant. Peut-être qu'on peut les prendre rapidement, individuellement, les unes des autres. Et puis, à chaque fois, je vous demanderai, dans chaque famille, quel est le père et quel est le fils. Pour la gauche libérale, qu'est-ce que les libéraux de gauche sont différents des libéraux de droite ? Parce que le libéralisme, voilà une notion qui enjambe la ligne de démarcation. Effectivement. C'est la seule famille qui a un pied à gauche et un pied à droite. Alors, est-ce que ce sont deux demi-familles ? C'est plus compliqué que ça. Parce que ce qui les distingue, d'abord tout au long du XIXe, et même au début du XXe siècle, c'est la question laïque. Un libéral de gauche, c'est quelqu'un, c'est un libéral qui ne va pas à la messe, quoi. Pendant longtemps, ça a été ça. Et aujourd'hui, la distinction tend à s'estomper, parce que la question religieuse, Dieu merci, ne joue pas un rôle aussi important dans la vie politique. Mais il n'empêche qu'ils sont d'accord sur une sorte de primat de la société par rapport à l'État. C'est-à-dire que l'initiative doit venir des entrepreneurs, au sens le plus large du terme, et pas seulement des chefs d'entreprise. C'est ce qu'on appelait, il y a quelques années, les forces vives de la société. Alors, si vous voulez un père de ce libéralisme, j'ai compris que c'est ça que vous me demandiez. Je demande le père. Le père, c'est, dans le jeu des quatre familles, c'est Benjamin Constant. Aujourd'hui, peu connu en dehors des spécialistes de l'histoire, mais qui a dominé le début de la restauration et qui incarne une gauche presque exclusivement politique. Et qui, sur le plan économique, est extrêmement libérale, à tous les sens du terme. Je voudrais bien vous demander aussi quel est le fils, mais j'ai l'impression que je devrais aussi vous demander quels sont tous ses frères. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que la gauche s'est quand même convertie à ce libéralisme-là. Est-ce que toute la gauche, aujourd'hui, est libérale ? Alors, il va falloir parler de fils légitimes et de fils illégitimes, si j'ose dire. Le fils légitime, avec beaucoup de précautions et de nuances, quand il s'agit d'être vivant, c'est Michel Rocard. C'est lui qui a lancé, quand il a été au pouvoir, sous la férule de François Mitterrand. Mais c'est lui qui a lancé cette espèce de primat de la société civile. Donc, c'est lui, à bien des égards, parmi les frères, on peut citer François Hollande. Et pour le prochain congrès de Toulouse, parce que Michel Rocard n'est plus vraiment dans le jeu. Pour le prochain congrès de Toulouse, qui pourrait le représenter ce courant ? Écoutez, je pense que c'est le président de la République, même s'il ne sera pas physiquement présent à Toulouse. Et ça ne veut pas dire, d'ailleurs, que ces gens-là ne soient pas, entre guillemets, socialistes. C'est le cas de Michel Rocard, c'était le cas de Mitterrand, François Mitterrand. Ce qu'il y a, c'est que Michel Rocard est un libéral qui s'était plus ou moins converti, surtout quand il était au pouvoir, aux vertus de l'étatisme, en tout cas de l'initiative de l'État. Alors que François Mitterrand, c'est exactement l'inverse. C'était une sorte de jacobin qui arrivait au pouvoir à penser qu'il fallait laisser du mou et laisser la société se développer. Donc voilà pour la gauche libérale, la gauche jacobine. Jacques Géliard, jacobinisme directement inspiré de la Révolution française. Aujourd'hui, c'est encore un marqueur au sein de la gauche de préconiser le centralisme d'État. Pareil, c'est une notion qui enjambe la droite et la gauche. Je crois que cette gauche jacobine, c'est une création française. Elle n'existe pas comme telle dans la plupart des pays étrangers. C'est François Furet, le grand historien de la Révolution, qui a bien montré qu'une des principales inventions de la Révolution française, c'est d'avoir créé une culture politique originale, qui n'a d'équivalent, encore une fois, nulle part ailleurs, et qui se caractérise en effet dans la confiance dans l'État. Et ça a pour conséquence l'importance des appareils. Et pour défaut, une sorte de coupure qui finit par s'instituer entre la société dont je parlais à l'instant, la société civile, comme on dit, et puis l'État proprement dit. Alors les jacobins ont des ennemis communs, la décentralisation, mais aussi le fédéralisme, et donc l'Europe telle qu'elle est en train de se construire. Est-ce que les Verts font partie de cette gauche jacobine ? Les Verts sont des inclassables. Pourquoi ? Ils sont exaspirants pour ça, ils sont exaspirants pour des tas de raisons, mais ils sont exaspirants pour ça, parce qu'on a l'impression qu'ils sont venus au pouvoir pour s'occuper des problèmes d'environnement, et on a l'impression que tous les problèmes qui les focalisent le plus sont des problèmes extérieurs à l'environnement. Et s'il doit y avoir un clash, ça n'a rien d'impossible. Entre les socialistes et les écolos, ça portera, non pas sur l'environnement, d'autant plus que François Hollande leur a fait, non pas des concessions, mais leur a donné des satisfactions réelles dans ce domaine, mais ça portera essentiellement sur l'Europe, peut-être sur la question des Roms, enfin, sur des questions de société, beaucoup plus que d'environnement. Alors une autre partie de la gauche avec laquelle on pourrait venir au clash sur ces questions-là, justement, c'est le Front de Gauche, le Parti Communiste, la LCR. Est-ce que ces mouvements font partie de la gauche collectiviste, qui est la troisième famille que vous décrivez dans votre livre ? Assurément, assurément. Ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est que les partis dont j'ai dit qu'ils ne m'ont intéressé que secondairement, et les familles qui m'ont intéressé principalement, ne coïncident pas. La plupart des partis sont à cheval sur deux familles. Je prends le cas du grand parti radical de la Troisième République. Il y avait un pied chez les libéraux du point de vue économique, et un pied chez les jacobins du point de vue politique. Donc, c'est assez compliqué. Ce qui caractérise les Verts, c'est la première fois dans l'histoire de la gauche, et je crois tous pays confondus, qu'un parti qui se réclame de la conservation, et non du changement, est reçu comme tel à l'intérieur de la gauche. Je ne dis pas que c'est mal. Je ne dis pas qu'il ne faille pas conserver les hypothèques, les bibliothèques, et bien sûr l'environnement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une nouveauté, et que pour cela même, on a de la peine à les situer, et ils ont eux-mêmes de la peine à se situer. Sont-ils Mélenchonien ? Sont-ils Hollandais ? Sont-ils Verts ? Côte-Bendit en Doutre, qui est probablement des hommes qui a le plus de culture politique dans cette famille. Bref, c'est assez compliqué. Alors, vous auriez pu vous arrêter là, et échantillonner la gauche en trois familles. Donc, on le disait, libéral, jacobine et collectiviste. Trois familles, comme René Raymond l'avait fait à la droite, mais vous en distinguez une quatrième, la gauche libertaire, dont vous avez parlé très rapidement. Oui, j'en ai dit un mot, parce que je crois que cette famille, qui par vocation, par définition, n'est pas candidate aux élections, donc n'a pas de représentation très visible, n'a cessé d'informer, de colorer la société d'une certaine manière. Ça a commencé au début du siècle avec le syndicalisme d'action directe. Ça s'est vu dans tous les grands mouvements sociaux. Et je crois qu'en 1968, on a vu dans le mouvement étudiant et même dans la société, une sorte de coloration libertaire s'étend à toute la société elle-même. Alors c'est très important, quand vous interrogez les gens dans la rue, ils ont des réactions face à l'État, face aux institutions, à la famille, à toute une série de choses. Il y a une espèce de coloration libertaire, avec beaucoup de dégradés, mais qui est incontestable. Très rapidement, Jacques Jullier, parmi ces quatre grandes familles, où est-ce que vous classez certaines figures de la gauche peut-être un peu plus atypiques ? Je pense notamment à Arnaud Montebourg, par exemple, ministre du redressement productif. Il rentre dans quelle case ? Dans quelle famille ? Arnaud Montebourg, il est comme les verts. C'est un homme qui n'est pas facile à classer. Je crois que, enfin pour dire les choses très simplement, c'est un vrai social-démocrate. Il appartient à cette gauche que j'appelais collectiviste, mais qui a mis énormément d'eau dans son vin. Et il a également une tonalité jacobine. Il est à cheval sur les sociodémocrates et les jacobins. Je ne sais pas s'il sera content de cette définition, mais je crois que c'est la plus proche de son état actuel des choses et d'esprit. Il est 8h16, nous sommes toujours avec Jacques Jullier pour son dernier livre, l'aboutissement de longues années de recherche et de travail, les gauches françaises. Une histoire qui commence non pas à la Révolution française, mais pendant le siècle des Lumières. Moment philosophique de la gauche, écrit Jacques Jullier. 1762 date du contrat social de Rousseau. C'est-à-dire que les Lumières sont de gauche ou que la gauche est l'héritière des Lumières. Jacques Jullier penche plutôt pour la deuxième solution. Ce ne sont pas les pères qui ont engendré les fils, ce sont les fils qui se sont inventés des pères, écrit-il. Philippe Manière est resté en studio, rejoint à l'instant par Brice Couturier. Bonjour Brice Couturier. Bonjour Julie. Vous avez lu le livre de Jacques Jullier, plus de 900 pages d'histoire de la gauche qui court jusqu'en 2012. L'ère Hollande marque-t-elle un tournant pour la gauche française au regard de ses 250 ans d'histoire ? C'est ce que nous allons voir avec vous. Brice Couturier, convaincu par le livre ? Extrêmement Julie, extrêmement. Mais pourquoi ? Parce que pour faire de la bonne histoire, il faut poser des bonnes questions. Lucien Fèvre résumait sa démarche personnelle par l'expression « histoire-problème ». Il écrivait « Pas de problème, pas d'histoire, seulement des narrations et des compilations. » Et si votre histoire des gauches françaises renouvelle profondément tout ce que l'on croyait savoir du sujet, cher Jacques Julliard, c'est parce que votre regard est neuf, qu'il est honnête et sans parti pris, et surtout que les questions que vous posez à cette histoire vous permettent de tirer des fils que vos prédécesseurs n'avaient pas forcément su voir. Et au premier chef, me semble-t-il, la question religieuse. Notre indifférence présente à ces problèmes nous empêche de concevoir combien elle était centrale, au contraire pour nos ancêtres, et combien les réponses que les différents acteurs de la gauche ont tenté de lui apporter à cette question religieuse au fil du temps ont contribué à dessiner la cartographie de cette famille politique à laquelle vous appartenez. C'est pourquoi j'invite les auditeurs à aller regarder de près, par exemple, la manière dont vous répondez par la négative à la question, le jansénisme, avec son patriotisme gallican, ses tendances démocratiques et sa machine, qui, comme celle des puristains britanniques, anticipe la forme du parti politique moderne, ce jansénisme donc peut-il être considéré comme l'un des ancêtres directs de la Révolution ? Comme on sait, l'abbé Grégoire aurait bien voulu le croire. Pas vous. Même si vous en profitez pour brosser un tableau d'une gauche janséniste qui s'opposerait à une gauche jésuite qui me paraît d'une très grande actualité. La réponse à la question catholique vous permet aussi une relecture extrêmement novatrice de la politique révolutionnaire. Sous votre regard, ce sont les Girondins, athées pour la plupart, qui se retrouvent à la gauche de Robespierre avec son déisme et son prudent refus de s'attaquer à l'Église catholique. La religion encore, parce que c'est bien elle qui permet aux gauches divisées de refaire leur unité. Cela, on le savait déjà. Mais ce qu'on ne savait pas et que vous démontrez, c'est que ce n'est pas seulement sous la Troisième République, pour unir radicaux et socialistes, que cet ennemi commun, le cléricalisme, est monté en mayonnaise, mais beaucoup plus tôt. Entre 1825 et 1830, lorsque le roi Charles X, devenu dévot avec l'âge, tente de faire voter et appliquer une loi contre le sacrilège, qui aurait puni de mort la profanation d'une hostie consacrée. Et vous avez bien raison aussi d'exhumer la pensée religieuse de Benjamin Constant, généralement négligée. De la même façon, la question décisive que vous posez en introduction, d'où viennent nos opinions ? Cette bonne question vous permet d'aller bien au-delà de l'habituelle déclinaison des familles de la gauche en option idéologique, radicaux, socialistes, syndicalistes, révolutionnaires, communistes et gauchistes, comme par exemple chez l'excellent Touchard. Elle vous amène à une classification bien plus profonde, parce qu'elle est de caractère culturel. Pour vous, les familles de la gauche sont quatre, Julie le disait tout à l'heure, gauche libérale, gauche jacobine, gauche collectiviste, gauche libertaire. Et du coup, nous voilà amenés à corriger René Raymond en redéfinissant les familles de la droite elles-mêmes, comme vous le faites. La question que j'aimerais vous poser, comme on dit à la radio, c'est la suivante. Étant donné votre propre itinéraire de théoricien en chef d'une deuxième gauche que vous avez abandonnée par le texte « 10 propositions, 10 vintesses » pour repartir du pied gauche par « Excusez-moi ». Cette deuxième gauche, plus démocrate que républicaine, tournée vers la société civile et sa diversité est plutôt méfiante envers les prétentions de l'État à tout transformer d'en haut. Cette gauche, souvent parvenue au socialisme à partir du christianisme via la CFDT. Quel est le point de vue à partir duquel vous avez écrit cette somme ? Et je donnerai un indice. Vous écrivez, page 177, que pour la gauche libérale, pour la gauche libérale, je vous cite, « Le moment de la plus haute radicalité est 89 et non 93. » Or, page 145, vous avez assumé très clairement cette option vous-même, en jugeant, je vous cite, « C'est en 7789 et non 1793 qui a accompli l'action la plus révolutionnaire de la période, le transfert de la souveraineté du roi au peuple. » De quelle gauche aujourd'hui ? À quelle gauche aujourd'hui appartenez-vous ? Jacques Julliard, dans votre conseil d'administration intérieure. Écoutez, oui, moi j'appartiens à la gauche. Je ne sais pas à laquelle des gauches j'appartiens vraiment, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous sommes, je ne veux pas dire un tournant, c'est une facilité d'historien de dire qu'on est toujours à un tournant, mais enfin, à un moment quand même de recomposition. Et de ce point de vue-là, moi je reste fidèle à l'idéal de la deuxième gauche, c'est-à-dire, je continue de croire au primat de la société civile sur l'État, je ne suis pas jacobin, en dépit de mes origines familiales, qui étaient très jacobines, je pense que le jacobinisme a fait son temps, donc de ce point de vue-là, je suis fidèle à la deuxième gauche, mais j'ai constaté, il y a deux ou trois ans, j'ai fait ma petite révolution intérieure, en quelque sorte, j'ai constaté que la deuxième gauche avait été manipulée, je ne pense pas qu'il y ait d'autres mots, par, je dirais, par le néolibéralisme, l'alliance au fond du rocardisme et du barisme, qui n'a pas existé politiquement, mais qui existait intellectuellement. La Fondation Saint-Simon, par exemple ? La Fondation Saint-Simon, par exemple. Vous en fassiez partie ? Absolument, oui, 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 tout à fait, et je constate d'ailleurs que, aussi bien Pierre-Rosan Vallon, qui en était le secrétaire général, principal responsable, après le retrait de François Furet, a suivi la même évolution que moi. Il a eu l'impression que le néolibéralisme prenait beaucoup, y compris comme caution intellectuelle, de cette deuxième gauche, il ne lui a rien donné en revanche. Et pourquoi ? Parce que le capitalisme a changé de période. Parce que le capitalisme que Michel Albert appelait « Rénant », c'est-à-dire celui de la concertation entre l'État, les partenaires sociaux, et le patronat, cette époque est révolue. Elle permettait, elle permettait, à ce moment-là, de donner à chacun quelque chose. Là, véritablement, on a vu le néo-capitalisme, renforcé par l'effondrement du communisme, faire cavaler seul. Et c'est pourquoi, je pense, à l'heure actuelle, que la gauche a besoin de se reconstituer sur ses propres bases. Voilà mon évolution. Alors, où est-ce que ça me classe ? Je ne sais pas. Enfin, pour l'instant, je suis juillardien, et puis ça me suffit. Philippe Manière. Oui, il y a évidemment cette affaire très intéressante de la Fondation Saint-Simon. Je comprends, dans le fond, qu'après une certaine période de délice, on ait pu se sentir un peu amer à gauche d'avoir, en quelque sorte, été quasiment social-traître en se réunissant le samedi matin à l'hôtel Lutetia avec des patrons d'entreprises. Mais au-delà, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est que... Ça ne vous inquiète pas, ça. Non, ce n'est pas vous que je soupçonne de ça, bien sûr, Jacques Juller. Mais ce que je veux dire, c'est que je comprendrais ce regret si, de fait, la gauche s'était trouvée à agir d'une manière qui soit ex poste, qu'on puisse décrire ex poste comme ayant été non conforme à son objectif. Si la gauche, gouvernant, avait, par exemple, taillé dans la dépense, comme ça s'est vu dans beaucoup d'autres pays. Or, on a l'impression que de la même manière que la droite, curieusement, en France, est presque de manière pavlovienne, jacobine et étatiste, de la même manière, la gauche naît la seconde gauche qu'en laboratoire et jamais dans l'action, que ce soit Michel Rocard ou que ce soit aujourd'hui François Hollande, on a toujours cette vision plus d'État, plus d'impôts, plus de dépenses publiques. Je ne conteste pas sur le fond, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne donne pas d'alternance et ça ne donne pas dans l'action de différence à la deuxième gauche par rapport à la première, me semble-t-il. Alors, je vais vous répondre par la troisième. Je veux dire par là que c'est la conclusion, enfin, en tout cas, c'est la dernière page de mon livre. Je dis que François Hollande bon gré, mal gré est obligée d'innover, est obligée par rapport à ces deux traditions que vous venez de décrire d'une manière que j'accepte tout à fait, est obligée de créer une sorte de social-démocratie de troisième type qui combine l'acceptation du monde d'aujourd'hui avec la mondialisation, avec l'internationalisation de beaucoup de problèmes, avec l'Europe, ceci avec l'idéal traditionnel de la gauche, c'est-à-dire le primat de la justice sur l'efficacité d'une certaine manière. Et je pense que les hésitations qu'on reproche à l'heure actuelle à François Hollande de manière justifiée, moi-même je l'ai fait, viennent de cette difficulté. C'est une vraie difficulté. Il y a une tâche beaucoup plus difficile, je vais prendre de grands exemples, que celle de Léon Blum, parce que là, le chemin était tout tracé d'une certaine manière. Il y avait du grain à moudre d'ailleurs, comme on disait, et on a fait les congés payés, on a fait les 40 heures, on a fait tout une tirée de choses. Plus difficile que François Mitterrand parce que la situation économique est encore beaucoup plus dégradée que celle qu'a trouvée François Mitterrand. Donc, lorsque François Hollande demande du temps cette bonne guerre et tout Premier ministre, tout Président dit cela, mais en même temps, je crois qu'en l'occurrence c'est justifié. Il ne peut pas obtenir de résultat dans l'immédiat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Jacques Julliard, que la gauche est condamnée à être une déception systématique dans la mesure où elle est censée incarner le changement et que la conjoncture ne lui en donne jamais les moyens ? J'ai employé cette formule de, je ne me rappelle plus quel philosophe, qui disait que le monde est une déception systématique s'il ne s'agit pas du journal, il s'agit de l'univers. S'il ne s'agit pas seulement. Bon, mais, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que, lorsque la droite dit il faut se séduire du réel et la vocation, comme on dit encore, à moins décevoir qu'un courant qui dit je veux changer le monde ou en tout cas je veux le transformer profondément. Il est évident que chaque fois la déperdition est considérable qu'un gouvernement de gauche qui remplirait 30% de son programme serait quelque chose de formidable. Mais, je pense que, effectivement, il y a dans le code génétique de la gauche en raison du fait qu'il est le parti du changement l'existence inévitable d'une extrême gauche qui dit mais vous faites beaucoup moins que vous avez promis et ce sera toujours comme ça. si Jean-Luc Mélenchon était au pouvoir il y aurait des néo Jean-Luc Mélenchon qui lui dirait mais voyons mais voyons vous nous promettiez vous avez fait une campagne électorale flamboyante en 2012 et voilà ce que vous nous apportez. Ça c'est absolument inévitable. Mais, est-ce qu'on peut imaginer un jour un retour d'une figure de front populaire sans majuscule de gauche unie comme on a pu le voir assez peu en fait dans l'histoire de la gauche française souvent à la faveur de crise 1848 1870 1934 face aux menaces des ligues est-ce que ce divorce par consentement mutuel qui a été opéré entre communistes et socialistes en 84 les communistes à l'époque quittent le gouvernement parce qu'ils ne cautionnent pas le tournant de la rigueur date qui a été d'ailleurs assez oubliée est-ce qu'on peut envisager un jour un nouveau rapprochement ? Écoutez c'est difficile de faire une prophétie le fait nouveau le fait nouveau c'est que le parti socialiste en tant que tel est un regroupement que le parti socialiste est devenu tellement dominant aussi bien intellectuellement que politiquement là vous parlez vraiment du parti socialiste pas des gauches je parle de la mouvance socialiste effectivement dont le parti est l'expression électorale mais je veux dire que la mouvance social-démocrate pour employer les termes consacrés est devenue si majoritaire que la question de son unification continue de se poser elle est évidemment moins importante que du temps de François Mitterrand là où les deux partis étaient encore presque à l'égalité je ne crois pas que compte tenu de notre histoire j'essaye de le montrer tout au long de ce livre mais compte tenu de cette histoire on n'aura jamais une unification totale il y aura toujours une extrême gauche du refus qui n'est pas ouvrière aujourd'hui c'est particulièrement criant on a l'impression d'une gauche super plurielle pour reprendre les mots d'un éditorial du Figaro cette semaine super divisé deux choses à propos de cette extrême gauche j'étais en train de dire elle n'est pas ouvrière elle est plutôt petite bourgeoise fonctionnaire on dirait presque bobo Jean-Luc Mélenchon n'a pas eu de bons résultats chez les ouvriers il faut rappeler ça et deuxièmement ce qui empêche et qui va empêcher encore longtemps une unification intellectuelle je ne parle pas de rapprochements électoraux ça je ne peux vraiment pas prévoir et c'est peut-être pas tellement important mais une unification intellectuelle c'est l'attitude à l'égard du monde comme je le disais tout à l'heure l'Europe est un ferment de division à l'intérieur de la gauche inévitable la gauche qui a toujours été déchirée d'ailleurs sur la construction européenne ça pose la question du cadre de l'action est-ce que c'est la nation ou est-ce que c'est un cadre plus large Jacques-Juliat pour ce qui est de la gauche je constate qu'il y a un sursaut en quelque sorte de l'idée nationale qui est parallèle aux déceptions engendrées par l'euro par l'Europe cela dit si la gauche redevenait purement et simplement un parti national de gauche je crois qu'elle raterait non seulement son avenir propre mais sa vocation à l'intérieur du pays la gauche a toujours été dans ce qu'il y a eu de meilleure je pense à Jaurès mais je pense aussi à Victor Hugo parce que pour moi Victor Hugo à l'intérieur de la gauche c'est aussi important que Jaurès et bien c'est toujours une gauche qui est tournée vers vers l'univers qui est tournée d'abord vers l'Europe et ensuite vers le monde le repli national n'est pas une solution il peut être un palliatif à un moment donné mais pas davantage on a connu ça avec D.A. par exemple absolument le néo-socialisme des années 30 et on sait où ça les a menés exactement dans la collaboration exactement le le nationalisme est une des comment dire une des maladies possibles une de ces thératologies dont à laquelle il n'échappera jamais complètement mais là-dessus je fais là-dessus je fais confiance à François Hollande son rapport comme d'habitude quand un nouveau couple se forme avec Merkel n'est pas sans heure et sans difficulté je pense néanmoins qu'il a il a la volonté de poursuivre dans cette voie j'en profite pour dire une chose je remercie beaucoup Brice Couturier non seulement de sa chronique mais d'avoir mis l'accent sur quelque chose qui me tient très à coeur c'est la dimension religieuse la gauche c'est l'anti-religion d'une certaine manière ça aussi Furel avait bien montré à partir de la constitution civile du clergé au début de la révolution française et cette espèce de rapport très conflictuel a contribué a donné longtemps à la gauche une dimension une ambition et la gauche était tirée vers le haut par son combat avec je ne dis pas l'église mais avec les forces religieuses et que un des problèmes aujourd'hui de la gauche c'est son ennemi ayant disparu enfin son adversaire ayant disparu elle est retombée dans une sorte de prosaïsme qui décourage c'est ce que dit Gaucher il y avait le heurtre de deux sacralités la sacralité de la république qui était concurrente avec la sacralité de l'église et comme l'église elle-même a perdu beaucoup de vitesse et de vigueur finalement la politique elle-même est devenue banale et prosaïque on n'a plus on n'a plus et est-ce que dit Vincent Payon aujourd'hui qui parle de spiritualisme républicain qui essaye de restaurer cette tradition qui remonte à la troisième république et même avant est-ce que ça vous paraît convaincant aujourd'hui ? ça ne me paraît pas vraiment convaincant enfin je dirais que l'intention est louable elle consiste en effet à essayer de redonner un peu de chair spirituelle si j'ose dire à une gauche qui comme la droite il faut bien le dire est terriblement au roi des pâquerettes cela dit comment faire de la morale faire des non-buissons une matière d'examen je ne pense pas que c'est la meilleure manière je crois que ce qu'il faut recréer c'est en matière d'éducation c'est Platon qui le dit alors ça doit être vrai c'est qu'il n'y a pas d'éducation sans admiration et que ce qui est en cause c'est bel et bien le rapport entre l'enseignant et l'enseignée Jacques Julliard la question religieuse elle touche au rapport de l'individu avec le collectif c'est une transition que j'essaye de trouver pour vous demander aujourd'hui de quel côté se trouve la gauche est-ce qu'elle est du côté du collectif comme on l'a longtemps cru ou de l'individu alors ça c'est une trajectoire très intéressante je n'ai pas le temps de la retracer en détail mais au moment de la révolution au moment de la création de la gauche moderne la gauche est individualiste contre un ancien régime qui considère d'abord les corps constitués l'état la famille les corps professionnels les corporations etc et puis au milieu du 19ème siècle il y a une sorte de chiasme il y a une sorte de changement pourquoi ? parce que la gauche qui est une idée intellectuelle et bourgeoise au 18ème siècle ou même aristocratique devient sous la pression l'apparition du prolétariat industriel devient en quelque sorte collectiviste et permet à la droite d'ailleurs de s'engouffrer et de récupérer des valeurs individualistes qu'elle avait perdu dont elle avait perdu le prestige et la maîtrise depuis la révolution et puis il est en train de se produire aujourd'hui je ne dis pas un retour à l'état initial mais la gauche est redevenue individualiste vous voyez ces revendications sociales c'est en termes de de libertarisme en quelque sorte vous voyez le débat par exemple sur l'homosexualité sur l'homoparentalité ce sont ces problèmes-là qui au fond la distinguent le plus de la droite actuellement que beaucoup de problèmes politiques donc il y a une sorte de néo-individualisme de la gauche ça ne veut pas dire qu'elle a abandonné toute dimension collective il y a les syndicats malheureusement en perte de vitesse il faut le dire il y a les institutions qui avaient créé le socialisme mais tout ça est un peu en perte de vitesse par rapport à l'individualiste post-68 est-ce que c'est le triomphe de la gauche bobo qui se focalise sur la liberté des mœurs et les droits des minorités plutôt que sur la lutte des classes alors est-ce que c'est son triomphe d'une certaine manière et c'est là d'ailleurs que après avoir critiqué la position de Mélenchon je la comprends et je dirais je la partage en partie c'est-à-dire que c'est plus qu'une nostalgie le besoin des couches les plus les plus modestes de la société d'exister en tant que tel qui paraît avoir disparu dans l'agenda de la gauche Pierre Moroy a été obligé de dire un jour ouvrier n'est quand même pas un gros mot et bien Mélenchon est là pour témoigner et même incarner d'une certaine manière l'éternel prolétariat alors moi je crois qu'il a tort de le faire dans des formes ultra classiques qui le font coller au parti communiste ça c'est pour des raisons tactiques mais il représente quelque chose d'authentique c'est pour ça que à mon avis il n'est pas appelé à un grand développement mais il va continuer d'exister en tant que force à l'intérieur de l'éventail Gris Couturier pour reparler un petit peu de l'actualité aujourd'hui on voit que les libdèmes en Grande-Bretagne sont complètement écrasés par leur alliance avec les conservateurs que le FDP libéral allemand est lui-même en grand déclin bref on a l'impression que comme aux Etats-Unis triomphe le bipartisme républicain-démocrate SPD-CDU libéraux-travailistes est-ce que l'échec de François Bayrou vous amènerait à penser que la France aussi et comme vous le disiez tout à l'heure le parti socialiste représentant la totalité des familles de la gauche est-ce que vous pensez que le bipartisme a un avenir quelconque en France ? Je pense que la France est vouée certains diraient condamnée au bipartisme et il y a cela plusieurs raisons une des principales c'est évidemment les institutions qui fabriquent du bipartisme il est évident que l'élection du président de la République au suffrage universel qui ne conserve que deux candidats au deuxième tour appelle au bipartisme et met on l'a bien vu à plusieurs reprises François Bayrou dans une situation impossible on a longtemps prétendu que la gauche était à l'origine de la distinction gauche-droite on se réfère toujours à la révolution de ce point de vue là ça n'est pas vrai la France rattrape de ce point de vue là les autres pays qui comme vous venez de le dire Brice Couturier c'est-à-dire l'Angleterre l'Allemagne les Etats-Unis a toujours fonctionné selon le bipartisme mais ce bipartisme suppose une réorganisation interne de chacun des camps qui est loin d'être terminé on vient d'en dire un mot à propos de la gauche radicale mais il est évident que ce qui est en train de se passer à l'intérieur de la droite montre aussi que si on va vers ce bipartisme par exemple beaucoup de gens à droite disent il faut créer des tendances il faut créer des primaires bref une réorganisation interne des partis Jacques Julliard il y a dans le domaine monétaire une loi de Grécham selon laquelle la mauvaise monnaie chasse la bonne et reste la seule en circulation vous écrivez qu'il y a aussi une loi de Grécham au chapitre des idées et que toute l'histoire du socialisme du XXème siècle pourrait être lue comme une illustration de ce principe c'est quand même assez pessimiste il n'y a plus une seule bonne idée à gauche Jacques Julliard il y a plein de bonnes idées à gauche je dis que dans la pratique dans la pratique très souvent ce sont les mauvais qui triompent parce que c'est souvent les plus faciles à mettre en pratique non il y a une grande ou la gauche n'est rien ou elle est le parti de la justice et ça passe par l'égalité j'ai remarqué que aujourd'hui il y a beaucoup de valeurs qui sont transversales et c'est une bonne chose que la gauche et la droite se disputent je dirais la défense de la liberté bravo que l'une et l'autre cherche à se réclamer de la fraternité bravo mais l'une et l'autre se réclament même aux valeurs des lumières d'ailleurs on voit mal la droite renier ce siècle là voilà en revanche il y a une valeur de gauche que jamais la droite ne revendique c'est l'égalité elle fait des efforts pour échapper à cela par exemple c'est l'idée d'équité qu'à la main qu'a souvent développée c'est l'idée que attention à l'égalitarisme etc c'est plutôt des contreparties si la gauche continue d'avoir un sens et ce qui d'ailleurs la réunifie je dirais tendanciellement du point de vue de ses aspirations c'est l'idée de plus de justice ou plus d'égalité un des hommes que j'admire le plus dans l'histoire de la gauche c'est-à-dire Proudhon tradition libertaire a écrit un grand livre sur la justice et pour lui la gauche c'était la justice mais d'ailleurs elle a intérêt à s'y raccrocher la gauche puisque vous écrivez que la gauche est créée sur les notions de justice et de progrès c'est la rencontre entre ces deux notions qui a créé la gauche mais le progrès aujourd'hui est une idée en crise on parle des méfaits du progrès c'est la grande raison de la difficulté actuelle de la gauche aussi longtemps que le progrès si j'ose dire continuait d'avancer que le progrès progressait disons pendant les trente glorieuses la gauche était relativement à l'aise ce qui ne veut pas dire qu'elle était au pouvoir d'ailleurs mais elle était relativement à l'aise dans la société et dans le monde des idées aujourd'hui où le progrès continue il ne faudrait surtout pas dire que le progrès ne continue pas mais il y a une idée qui a disparu c'est l'idée que le progrès technique et économique et même social produit du progrès moral depuis Auschwitz on ne peut plus croire ça Jacques Julliard je voudrais vous faire écouter à 8h42 le politologue Philippe Corcuff qui sort aux éditions textuelles la semaine prochaine un petit livre La gauche est-elle en état de mort cérébrale et dans ce pamphlet l'universitaire militant à attaque et au NPA dénonce une gauche en état de décomposition intellectuelle Philippe Corcuff interrogé par Christophe Payet La gauche arrive largement dominante au plan électoral les gauches au niveau local comme au niveau national et en même temps dans un paradoxe où elle est exsangue intellectuellement elle a encore des idées mais c'est une sorte de fatras d'idées techniques empilées routinisées etc mais ce n'est pas une vie intellectuelle ce n'est pas l'activité intellectuelle au sens historique quand émerge la notion de gauche avec les lumières du 18ème siècle la révolution française d'une certaine façon il y a une étroite lien entre l'activité intellectuelle et gauche alors qu'on est dans une période d'une certaine façon d'appauvrissement pas loin du coma intellectuel de la gauche et donc qui est une sorte de rupture historique finalement ce sont des peu à peu des technocrates qui remplacent disons l'activité intellectuelle classique en découpant autrement les problèmes de manière très très étroite je prends l'exemple dans le livre d'un article paru il y a quelques années dans Libération où Pierre Moscovici l'actuel ministre de l'économie expliquait que il avait une image d'intellectuel et que c'était une mauvaise chose et qu'il protestait en disant non je suis un homme d'appareil j'ai été trésorier du parti socialiste pendant très longtemps je ne suis pas un intello je suis un homme d'appareil donc on voit bien la dégradation pour les professionnels de la politique le fait même d'être associé à une activité intellectuelle est considéré comme une mauvaise chose bon ça c'est un signe du côté de la gauche dominante mais il y a du côté des gauches critiques une certaine façon une routinisation de schémas de pensée assez manichéens qui sont assez appauvris c'est ce que j'appelle de manière provocatrice le poids de la pensée monde diplo sur la gauche de gauche la solution c'est ce que j'appelle l'intellectualité démocratique ça veut dire de créer de nouvelles zones de débats de contradictions de tensions entre les mouvements sociaux la gauche politique les gauches politiques et les milieux intellectuels et culturels où puissent vraiment se produire collectivement et démocratiquement de nouvelles idées de gauche ou des idées de gauche renouvelée ou une revivification de sa tradition Philippe Corkuff interrogé par Christophe Payet Jacques Julliard la gauche est-elle en état de mort cérébrale est-ce qu'on peut aujourd'hui encore parler de la gauche comme mouvement de pensée comme c'est le cas depuis l'affaire Dreyfus par exemple où les intellectuels s'étaient regroupés encore constitués pour prendre la défense de Dreyfus vous avez raison de prendre cet exemple et c'est peut-être la meilleure réponse à faire à à Corkuff pourquoi ? parce que aujourd'hui on a l'impression que toute la gauche était Dreyfusard et que toute la droite était anti-Dreyfusard ça n'est pas vrai les radicaux qui étaient le grand parti le parti central de la gauche à l'époque étaient ou bien en dehors du Dreyfusisme ou même parfois anti-Dreyfusard donc c'est vrai que ce qui s'est produit au moment de l'affaire Dreyfus c'est une sorte de prise de conscience des intellectuels qui ont toujours existé mais en tant que groupe social avec une avec une capacité de faire pression sur la société mais n'imaginons pas que dans cette période où les les braves conseillers généraux de gauche de la gauche dite radicale regardaient comme on disait vers leur circonscription n'imaginons pas que ça fonctionnait très bien c'était l'inverse aujourd'hui nous sommes en effet et c'est ce que Philippe Courcuffe a raison de le dire dans une période critique dans une période qui est elle est consécutive à quoi ? à deux choses à l'effondrement du socialisme représenté par les communistes par le stalinisme par le maoïsme il est évident qu'après un pareil un pareil échec une pareille mésaventure la gauche ne peut pas être comment dire harmonieuse confiante dans l'avenir et là et là à se poser des questions sur elle-même elle ne le fait pas assez elle n'a jamais fait la vraie critique du totalitarisme la gauche en dehors de Furel que je cite encore une fois qui a essayé de le faire et qui l'a fait en partie dans son livre la gauche ne s'est pas posé ses problèmes en revanche je suis plus optimiste que lui parce que la gauche est très vivante dans la société française sous deux formes la social-démocratie qui est la grande revendication de tout le monde c'est-à-dire un état provident et c'est vrai en France mais c'est vrai en Chine c'est vrai aux Etats-Unis c'est vrai dans le tiers-monde c'est-à-dire que les gens attendent de la société et de l'état plus de sécurité et puis l'autre idée c'est que il faut maintenant comme je le disais tout à l'heure passer à une social-démocratie de troisième type c'est-à-dire essayer de faire un minimum de synthèse entre l'idée de justice qui reste fondamentale et puis l'efficacité économique c'est ça la grande difficulté mais encore une fois nous sommes dans une période critique et c'est pas de chance pour Hollande d'être au pouvoir quand la gauche est dans une période non pas organique comme aurait dit Saint-Simon mais critique Brice Couturier Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans la réaction de Philippe Corcuff la déception de voir une gauche passer de l'idéologie à la gestion après tout la grande rupture qui s'est produite en 81 c'est que pour la première fois depuis plus de dix ans la gauche est arrivée au pouvoir donc elle est à l'épreuve des faits et elle a dû progressivement changer de logiciel et passer du côté de l'idéologie au côté de la gestion est-ce que quelque part c'est pas toujours des déceptions pour les intellectuels que c'est la fameuse thèse de Bergogno et Grimbert à l'épreuve du pouvoir la gauche devient gestionnaire la déception des intellectuels dont la vôtre parce que vous êtes vraiment très sévère à l'égard des années Mitterrand du bilan Mitterrand c'est vrai que et c'est vrai que j'ai ressenti ça personnellement mais vous avez raison Brice Couturier d'attirer l'attention là-dessus parce que l'idéal de la gauche ça n'est pas comme on a l'air de le croire et comme on a l'air de le croire la plupart des intellectuels de plus en plus de politiques la politique au poste de commandement la politique partout comme on disait en 68 tout est politique ça n'est pas vrai ça ça c'est une gauche autoritaire l'idéal de la gauche tel qu'on le voit se développer chez Saint-Simon au début du 19ème siècle et ensuite chez Proudhon mais aussi dans tout un courant que certains appelleront technocratique et que je préfère appeler planiste et bien c'est au contraire de substituer suivant l'immortelle formule de Saint-Simon l'administration des choses au gouvernement des hommes la gauche telle que je l'imagine moi c'est une gauche où il y aurait moins de gouvernement et plus d'administration c'est à dire où il n'y aurait plus ce pouvoir des hommes sur les hommes mon espèce veut être gouvernée j'ai honte pour mon espèce dit Proudhon ça c'est de gauche pour moi Jacques Julliard comment on fait quand on est soi-même partisan en politique vous nous disiez tout à l'heure avoir été partisan de la deuxième gauche et puis même si vous avez évolué depuis mais pour rester dans un statut d'historien pour écrire un tel livre de 900 pages sur l'histoire des gauches quand vous écrivez en France la droite représente des intérêts la gauche des idées et les extrêmes des passions vous avez quand même une petite idée derrière la tête oui Alain Duhamel m'a reproché cette formule peut-être est-elle un peu à l'emporte-pièce ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt à gauche et qu'il n'y a pas d'idée à droite ce serait faux de le dire c'est une dominante que j'ai indiquée je crois que la gauche je disais tout à l'heure que c'est l'idée de justice qui la domine on pourrait dire en termes plus actuels qu'il y a eu une revendication morale il y a eu une aspiration morale tout à l'heure Brice Couturier faisait allusion je crois à où c'est vous à la démarche de à la démarche de Vincent Péion et on voit très bien le retour de la morale et ça c'est c'est typiquement la gauche moi je crois que c'est légitime je pense que la morale c'est ce qu'on s'applique à soi-même le moralisme c'est ce qu'on c'est ce qu'on implique aux autres en quelque sorte je pense que toute politique à être morale et à aussi est là à ne pas être moraliste et c'est la confusion que généralement on fait quoi et de ce point de vue là et bien je pense que la période actuelle est une période non pas de découragement comme je l'entendais trop souvent mais au contraire comme toute période critique toute période qui revient sur un passé sur des erreurs des crimes et bien c'est une période de reconstitution nous n'avons pas à renvoyer sur les autres notre propre thératologie nous avons eu nos crimes la droite a eu ses crimes je pense que la réflexion sur les mésaventures de la gauche fait partie de sa reconstitution c'est ça qu'attendent les gens que reste-t-il à la gauche donc il a distinct encore de l'autre camp on a retenu votre conclusion Jacques Julliard c'est la passion de l'égalité c'est-à-dire le primat accordé à la justice de l'égalité 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 de l'égalité